On a été accrochés par vos pancartes qui sont assez parlantes. Donc, peut-être me dire ton nom d'abord? Juliane. Juliane, oui. Bonjour Juliane. Enchantée. Dis-moi. Donc, tu réfères au premier ministre, je soupçonne. Oui, c'est ça. Un peu, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, c'est ça. Je trouve que ses actions pour le climat, en fait, sont toutes brisées par ce qu'il fait autour, par rapport surtout au capitalisme. Et bien là, j'ai mis la construction du pipeline, qui est un peu contradictoire à ses propos pour l'environnement. Donc, oui, c'est ça. Je ne crois pas. Oui, ça, tu dénonces un peu l'hypocrisie de la chose. En fait, de sa présence ici, c'est ce que je crois, parce qu'il a annoncé être là. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est quand même très hypocrite, en effet. Il va dire qu'il soutient l'environnement, mais après ça, il fait d'autres choses totalement en contraire par rapport à l'environnement. Donc, je ne crois pas que ses propos se suivent dans son discours. Et bien, et dans ses actions, il n'y a rien de parler. Et dans ses actions, oui, c'est ça. Oui, oui, en effet. Qu'est-ce que… en fait, tout ça, ça te fait… je veux dire, on est ici, j'imagine que tu as de l'espoir, sinon tu serais… Oui. Pas chez toi, je soupçonne, là. Je fais une petite éduction, tu sais. Est-ce que tu penses que ce changement-là, cette transition-là qu'on doit faire, est possible à l'intérieur du cadre actuel, dans le système dans lequel on est? Non, je pense qu'il faudrait changer bien des affaires pour réussir à changer le… pour mettre des actions en place, là. Je ne pense pas qu'avec le capitalisme et tout, on va être capable de mettre bien des actions pour le climat et changer les choses qu'il faudrait changer, là. Et bon, tu parles d'infanticide, hein? C'est un autre mot fort. Pouvez-tu m'expliquer ce que tu évoques par rapport à toi? Eh bien, personnellement, j'ai fait ma pancarte en fonction de ce qui me motive à manifester. Je travaille en centre de la petite enfance, puis à chaque matin où je vais travailler, je me demande pourquoi est-ce que je le fais si ces enfants n'ont pas d'avenir. Donc, en mon sens, l'inaction climatique est un infanticide, le capitalisme est un infanticide, et tant qu'on sera dans cette dynamique-là, on continuera à estropier l'avenir des enfants, c'est aussi simple que ça. Tantôt, on avait une entrevue, puis bon, il y a des jeunes qui disaient, là, si on ne nous entend pas, il va falloir hausser le ton. On n'aura pas le choix. Je ne sais pas, est-ce que tu penses ça? Est-ce que toi, tu serais prêt à hausser le ton? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aussi, d'hausser le ton? Dans la situation où on est, c'est la révolution ou la mort. La prochaine étape, ça va être des obéissances civiles de masse, ça va être des immenses opérations non-violentes, puis honnêtement, je pense que le mouvement peut devenir plus violent si on continue à être aussi peu écoutés, puis si on continue à se faire complètement avoir par l'élite capitaliste qui nous oppresse, qui nous exploite. C'est lourd pour les jeunes, ça, par exemple. Moi, je suis très sensible à ça, ce poids-là, de cette jeunesse-là. Est-ce que tu trouves que les adultes, on pourrait faire plus, on pourrait vous suivre plus, écouter plus les jeunes? Ce n'est pas une question de jeunes et d'adultes, c'est une question de lutte de classe, pure et simple, entre l'élite capitaliste et la classe ouvrière. 99 % des gens subissent les méfaits du capitalisme, les méfaits des changements climatiques. C'est drôle, ce n'est pas l'élite qui l'a subie. L'élite a les moyens, a les moyens de production, si je me réfère au vocabulaire marxiste, pour arrêter les changements climatiques, mais ne le fait pas. Donc, c'est complètement une lutte de classe qui doit être intersectionnelle, qui doit rallier les luttes des peuples autochtones, les luttes des femmes, les luttes des groupes racisés, les luttes des groupes LGBT. Parce que tant qu'on se retrouve dans un système capitaliste, on va être les victimes d'un système oppressif qui oppresse tout le monde, que ce soit le climat ou les groupes que j'ai nommés. Donc, le climat, c'est vraiment un axe de convergence de luttes qui est super intéressant, qui est excessivement pertinent et qu'on doit absolument exploiter. Donc, c'est un momentum en or pour nous unir dans nos luttes. Ce n'est pas simple, ça, par exemple. Comment faire pour éclater les silos un peu plus, travailler ensemble un peu plus dans un but commun? Enfin, comment tu vois ça, cette convergence-là? Bien, c'est sûr qu'il y a un pan d'éducation populaire pour faire jaillir la conscience de classe. C'est sûr que c'est difficile dans un système politique et médiatique qui mise sur des « identity politics » qui veulent justement nous diviser, alors que le but, ce serait de faire briser les frontières. Les oppressions sont différentes, mais trouvent leur source au même endroit. Donc, ce serait vraiment de… je ne sais pas, en fait. C'est de faire… d'essayer de faire comprendre aux gens qu'on est tous victimes du même système. Donc, ça passe par des actions de vulgarisation, de sensibilisation. Ça passe par des actions comme des groupes comme Alternatifs Socialistes qui sont vraiment engagés, justement, dans l'émergence de la conscience de classe parmi les luttes en… parmi les différentes personnes qui sont oppressées par le système capitaliste. Bon, ça passe peut-être aussi par la diffusion de l'intégrale de l'entrevue. Ton nom, c'est quoi? Philippe. Merci beaucoup, Philippe, pour ta prise de parole. Est-ce que tu appuies ce qu'il vient de dire? Tu as quelque chose à rajouter, peut-être? Bien, en fait, je trouve que, justement, bien, par rapport à ma pancarte, le gouvernement, justement, en finançant, en tolérant, en soutenant toutes les entreprises polluantes et qui ne prennent pas d'action, bien, c'est un crime contre l'humanité. Ça ne devrait pas être permis et c'est pour ça qu'on doit vraiment se soulever contre cette inaction-là. Et je soutiens totalement ce que mes deux amis ont dit parce que c'est… la situation ne peut plus durer comme ça et la prochaine option, bien, s'ils continuent à nous ignorer, bien, il va falloir prendre d'autres actions. Dans tout… historiquement, dans tous les moments de crise, et celle-là, elle est globale, hein, si je vais dans la fouille de ce que tu viens de dire, les droits et libertés sont bafoués, la répression augmente. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, oui, totalement, mais c'est vraiment une lutte intersectionnelle, donc c'est comme… autant on se concentre aujourd'hui sur le climat, mais ça touche aussi tellement d'autres luttes, que ce soit les droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à ne pas subir de discrimination, parce qu'on s'entend, la crise climatique, ça vise surtout les minorités déjà discriminées, déjà touchées par d'autres oppressions, donc… Oui, bien, merci. Ton nom, c'est quoi? Marion. Marion, enchantée Marion. Merci. Est-ce que je t'ai demandé ton nom? Je ne me souviens plus? Oui, oui, c'est Juliane. Juliane, c'est ça. Merci beaucoup, vraiment, c'est super. Ça va être sur les intercitoyens, donc on va sortir ça. C'était vraiment génial, ton propos. Merci beaucoup de prendre la parole comme ça. Bonne année. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada